Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Saskia. Vous savez que tout ce mois de septembre, j'ai décidé de vous garder en vacances. Faites donc, faites donc. Oui, j'ai raison. J'ai fait l'accordéon dans les balmusettes, la musique des férias, les fes-noses bretons. J'ai pensé qu'il fallait quelque chose de chic et de glamour. Bien sûr, il y a Strasbourg, mais j'ai choisi Monaco. Je vois dans les yeux des amateurs de Mondanité, du magazine Point de vue, s'allumer, je les vois à leurs yeux, la famille princière, le bal de la rose, le sporting… Soyons sérieux, nous ne sommes pas sur la chaîne Non-Stop People, mais bien sur France Musique. Pour autant, ne remisez pas Smoking et Rob Long, nous partons pour l'auditorium Régnier 3 de Monte-Carlo, en bord de mer, non loin de l'autre Opéra Garnier, et une salle aux performances acoustiques remarquables. Les milliardaires qui écoutent peut-être France Musique, et les autres qui l'écoutent sûrement, sont à une encablure du Casino et du fastueux Hôtel de Paris. Chaque année se déroule dans ce lieu mythique, le World Monaco Music, avec une discipline par année, piano, violon, voix. Cette année, c'est donc au tour des chanteurs lyriques de s'affronter dans un concours exceptionnel, Voicemaster 2017, du 11 octobre jusqu'à la finale, le 14. Je vous avais parlé du couple Fournier, Jean-Marie et Chantal, militants fond d'une musique qui porte à bout de bras la salle Gavaud. Nous retrouvons ces militants, depuis presque trente ans, à la tête de cette compétition placée sous le haut patronage du prince Albert. Et oui, pour avoir assisté à de nombreuses manifestations de ce type, les Voicemasters présentent des caractéristiques d'excellence. Ici, pas d'amateurs qui passent en touriste, en ayant parfois à peine travaillé leurs prestations. Seuls des professionnels chevronnés, titulaires de prix internationaux et possédant un répertoire important peuvent participer. Les éliminatoires sont de vraies récitales. Je signale d'ailleurs que les épreuves du premier tour à 16h30 le 11 octobre sont à entrée gratuite et que la demi-finale est à prix unique de 25 euros. Une occasion unique pour les azuréens de goûter à l'envoûtement de l'opéra. Le jury est comme habituellement composé de musiciens, de directeurs de théâtre et de festivals, de critiques, mais aussi d'une personnalité extérieure non professionnelle, un candide, j'en ai fait partie, dont le jugement vaut bien souvent celui des autres membres du jury. La sélection est sans pitié, pas de prix du public ou autre lot de consolation, un seul prix, 30 000 euros, et des engagements prestigieux dans toute la France, Paris, Rio, Shanghai, pas de doute, le vainqueur est promis une superbe carrière. Alors j'ai hésité à choisir en ornement musical une des œuvres proposées, mais non, une autre œuvre m'appelait avec force, vous le devinez, La Dame de Monte Carlo de Poulenc sur un poème de Jean Cocteau créé au Théâtre des Champs-Élysées pour Denise Duval avec l'Orchestre de l'ORTF. Et oui, sous la direction de Georges Prêtre, œuvre sublime et tellement difficile à chanter. La Dame de Monte Carlo, Poulenc, Denise Duval, Georges Prêtre. « Quand on est mort entre les mortes, on se traîne chez les vivants. » Lorsque tout le monde roule que la porte, il a fermé d'un coup de vent, ne plus être La Dame de Monte Carlo, Poulenc, Denise Duval et Francis Poulenc, vous me faites plaisir ce matin. Merci beaucoup. Et les vacances continueront encore la semaine prochaine. Merci Roselyne Bachelot, on vous retrouve donc vendredi prochain. Belle journée à vous. Belle journée. Sous-titrage ST' 501